Musique Mon gardien de vie Selon toi, quelle est la clé de ta réussite dans le football ? Je ne pense pas qu'à la base j'étais le joueur le plus talentueux Même au sein de par le sein, j'ai vu des joueurs meilleurs que moi Mais c'est vraiment la discipline au jour le jour J'ai un coach qui m'a dit A chaque fois que tu veux faire une bêtise ou quelque chose qui est contraire Tu vas à l'encontre de ta réussite Rappelle-toi pourquoi tu vas commencer Qu'est-ce qui a été déterminant dans votre choix pour l'équipe nationale du Sénégal ? Quand on sait que c'est souvent un dilemme pour les binationaux ? Moi je n'ai pas eu la chance de voir le Sénégal tôt Je suis venu la première fois en 2019 Et en fait c'est ce voyage qui a été déterminant Parce qu'avant ça je ne connaissais pas Et en France il y a, comment dire En fait la génération de mon parents ils ont beaucoup souffert Du fait de partir du Sénégal, venir en France et avoir du mal à s'intégrer Et donc ils ont beaucoup de craintes pour nous Et ce qui nous transmet des fois beaucoup de préjugés Et donc on n'a pas forcément le réflexe de venir dans notre pays d'origine alors que c'est chez nous Et donc moi dès que j'ai pu le faire je l'ai fait Et quand je l'ai fait j'ai pas regretté Et depuis j'ai plus voulu repartir Quelle est la plus grande phobie ? La plus grande phobie ? Oui Tu veux que je te donne une exclue ? Il y a peu de gens qui le savent Quand j'ai rencontré ma femme On avait fait un premier rendez-vous Et il y a un chien qui est passé devant nous Et j'ai eu peur, je l'ai poussé sur le chien Donc tu imagines, j'ai fallu ne pas me marier à cause d'un chien Ah ça je sens que c'est une élève sérieuse ça Est-ce que tu peux nous parler de ton passé amoureux ? Ah ! Je pensais que tu étais sérieuse et tu me parles d'eux hein ? Mon passé amoureux c'est-à-dire ? Les copines que tu as eues, est-ce que c'était une relation toxique ? Alors moi, j'ai rencontré ma femme à 16 ans Je suis très vite tombé amoureux d'elle Et je me suis aussi très vite marié à 18 ans Donc j'ai grandi avec elle, j'ai tout connu avec elle J'ai voyagé avec elle, j'ai vécu dans plusieurs pays avec elle Donc on va dire que c'est la femme de ma vie Donc mon passé amoureux c'est aussi mon présent Et j'espère mon futur Dans votre cursus scolaire, étiez-vous un enfant turbulent ou calme ? Tu cherches les problèmes en direct ? Non, j'étais un enfant qui avait des facilités à l'école C'est-à-dire que même sans faire beaucoup, je savais que j'allais avoir ma moyenne tranquillement Et j'étais bavard J'étais très très bavard Mais je ne faisais pas de grosses bêtises pour le coup Parce que je savais que ma mère m'attendait à la maison Donc je ne pouvais pas faire de grosses bêtises De nombreux jeunes caressent le même rêve que vous avez fait il y a 20 ans Devenez footballer professionnel Quel conseil leur donneriez-vous tout en tenant compte du fait que ce rêve ne se réalisera pas pour tous ceux qui aspirent ? Je pense que rêver c'est important Parce que c'est à partir du rêve que tu vas te lever et agir pour réaliser ce rêve Si tu ne rêves pas, tu vas rester assis Tu vois ce que je veux dire ? Maintenant, il faut garder l'esprit ouvert Ne pas être figé que sur un rêve Tu es une personne qui a plein de pensées, plein d'envie C'est vraiment ce truc de J'ai une envie, j'ai une idée, j'ai un rêve Je vais aller le réaliser S'il ne se réalise pas, il m'emmènera vers d'autres rêves Tu comprends ce que je veux dire ? À travers d'autres rêves Exactement Mais c'est toujours le rêve qui va me permettre de me lever et de faire les choses J'ai réalisé un portrait de l'eau Ah c'est toi ? Je l'ouvre maintenant ? Oui je l'ouvre C'est vrai ? C'est vrai ? En tout cas, merci beaucoup De rien Tu vas leur faire payer les portraits Oui Pour toi c'est gratuit Merci beaucoup, c'est gentil Oui Merci à tous en tout cas Voilà comme ça Merci à tous